Deuxième partie de Smartech, vous nous retrouvez pour suivre cette actualité du numérique, de l'innovation, des nouvelles technologies et on s'interroge régulièrement ici sur comment rendre cette tech plus inclusive. On en parle avec DiversiDays qu'on aime beaucoup. Bonjour Anthony Babkin, ça fait longtemps que je ne vous ai pas reçu en personne. Je suis très contente Anthony, cofondateur et délégué général de DiversiDays. Vous êtes venu accompagné, bien accompagné de Marie Capucine, le METEP, partenaire chez Ring Capital qui fait partie de ces fonds d'investissement à impact. Alors avant de vous donner la parole, je vous souhaite la bienvenue bien sûr, mais je propose qu'on démarre avec quelques chiffres qui vont nous permettre de bien comprendre dans quelle situation on est aujourd'hui. Ah là là, les chiffres sont nombreux. Aujourd'hui quand on parle de diversité et d'inclusion dans le monde de la tech, on a sorti une étude nous avec le cabinet PWC et qui montre que le sujet des discriminations est quand même un sujet important. On parle de 39% de Français qui ont déjà vécu une situation de discrimination à l'embauche dans le monde de la tech lors du processus de recrutement. Donc ça doit réinterroger finalement tout le secteur sur les pratiques de diversité et d'inclusion. Alors qu'on pourrait penser que dans la tech, on a besoin de compétences, de talents, donc c'est porte ouverte à tout le monde. Effectivement, il y a cette image-là et d'ailleurs il y a un gros appel et je dirais même que c'est le paradoxe, c'est-à-dire le paradoxe de la tech. Je dis souvent finalement l'attractivité du secteur qui parle souvent de pénurie de talents. On parle de plus de 80 000, c'était le dernier chiffre pour l'emploi, 80 000 talents manquants sur les jobs de la tech et de l'autre aussi cette attractivité. On a 80% des Français qui trouvent que c'est chouette de bosser dans la tech, qui ont un bon rapport aux startups, qui trouvent ça attractif. Et paradoxalement, il y a très peu de Français qui postulent véritablement. On tombe à 20% de gens qui ont déjà envoyé une candidature vers ces boîtes-là. Donc je parle de paradoxe parce que d'un côté c'est l'attractivité du secteur, la pénurie de talents et de l'autre, des Français qui n'y vont pas. Et il y a de bonnes raisons, puisqu'aujourd'hui les gens qui n'y vont pas, quand je dis il y a de bonnes raisons, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils n'y vont pas, c'est qu'on voit bien que si vous n'avez pas de diplôme, si vous n'avez pas les codes du monde de la tech, si vous n'avez pas un bac plus 5, etc., il y a énormément de facteurs limitants, on les a interrogés d'ailleurs. Et souvent ce qui revient en premier, c'est l'âge. 50% des répondants disent que l'âge est un critère qui les freinerait à aller vers ce secteur. Et d'ailleurs il n'y a que 8% des 46-64 ans qui sont dans le monde des startups, donc très peu de seniors, à l'heure où on en parle beaucoup. Absolument, oui, alors il va falloir travailler peut-être un peu plus longtemps, se réinventer, se diriger vers des métiers porteurs. Exactement, et ça réinterroge parce qu'on se dit si le futur de l'emploi c'est la tech, ce qui est quand même le cas, 10% des offres en CD viennent du monde de la tech, on peut se réinterroger sur est-ce que ce secteur-là finalement recrute des profils différents. Dernier chiffre que j'ai en tête, c'est celui aussi des diplômes. Il y a 50%, quasiment au même titre que l'âge, des répondants qui disent que sans diplôme, ils ne se projettent pas dans cet environnement-là. Alors peu ou pas diplômés, on parle de bac ou zéro diplôme du supérieur. Donc voilà, ça doit nous réinterroger et se dire comment on recrute dans le monde de la tech. Est-ce qu'il faut absolument un bac plus 5, une grande école ? Ou est-ce qu'on recrute sur les compétences et on sort un peu du CV traditionnel, surtout pour une industrie qui a misé sur le renouvellement de beaucoup de pratiques ? Mais sur les RH, on est un peu déçus. Ça va moins vite là-dessus. Donc eux, il faut qu'ils réfléchissent, comment changer leur mindset ? Mais vous, vous réfléchissez à comment agir ? Alors comment on agit ? Alors comment on agit ? Il y a trois ans, on s'est posé la question avec un acteur comme la Fondation Mosaïque et nous en tant qu'association, l'association Diversity Days. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution qui permet d'accélérer les politiques de diversité et d'inclusion au sein des fonds, parce que c'est quand même eux qui aujourd'hui financent massivement l'économie de la tech et les boîtes tech pour qu'elles soient plus exemplaires sur ces pratiques-là. Et en faisant un peu finalement l'étude de leurs pratiques, on se rend compte qu'elles sont assez peu à avoir proactivement mené des choses en lien avec les enjeux de diversité et d'inclusion. Donc comment on les accompagne ? Déjà, il y a de dire comment on réinterroge tout simplement ce qu'elles font ou ce qu'elles sont. Donc il y a des outils comme Mixity, Mignutu, qui sont des plateformes qui vont permettre de mesurer où est-ce qu'elles en sont au niveau de maturité, sur le genre, sur le handicap, sur les origines géographiques ou sociales, sur la question... Sur l'âge ? Sur l'âge, sur les questions LGBTQIA+. On re-questionne qu'est-ce que vous faites, à quoi ressemble votre entreprise. Donc c'est un audit. Et ensuite, on passe très vite à des enjeux qui vont être, on va dire, plutôt de bonnes pratiques. Reformer les collaborateurs. Quand on fait... J'ai fait cet exercice une fois à main levée de faire lever la main en fonction des gens qui avaient été formés aux enjeux de diversité et d'inclusion. J'avais un collaborateur sur 100. Donc former les collaborateurs à avoir des bonnes pratiques pour éviter ce qu'on appelle les micro-agressions, des comportements qui sont moins adaptés, qui ne sont pas inclusifs. On va avoir des petites remarques à la machine à café, une remarque sexiste, une remarque à des propos, ce qu'on appelle homophobes, qui sont parfois pas méchantes à la base, mais en fait qui vont contrarier, blesser, voire même discriminer quelqu'un. Et puis ça passe aussi par des enjeux de recrutement. On travaille beaucoup avec Mosaïque là-dessus. C'est-à-dire proposer proactivement des talents qui ne viennent pas toujours des mêmes environs, qui ont le potentiel. Parce qu'on va évaluer sur la base d'un logiciel qui s'appelle Assess First. Finalement, le niveau de compétence ou le niveau d'appétence d'une personne pour un poste. Donc tiens, en quoi son relationnel ou son appétence pour la vente va être intéressant. Et ensuite, on va le faire matcher avec un certain nombre de postes potentiels. Donc notre objectif, c'est renouveler cela, arriver avec des nouvelles pratiques et dire en fait, vous... Alors je crois même que ces exercices de matching, on se retrouve toujours avec les mêmes types de profils justement. Alors non, parce que là, on parle d'une base, d'un sourcing qui est fait par la Fondation Mosaïque, où on a une base de données qui est quand même très diversifiée. Donc on parle de profils qui justement ne viennent pas tout le temps des mêmes environs. OK. Ou des mêmes formations et aussi. Et si j'avais un message clé à faire passer ce matin aux auditeurs de Bsmart, c'est aussi leur dire, on parle de recruter différemment, on parle de faire un pas de côté, de comment finalement muscler sa boîte et faire en sorte que cette diversité ne soit pas un espèce de sujet lourd à porter, mais plutôt une opportunité pour la boîte de faire différemment, d'avoir des effectifs qui ne sont pas que... Moi, je dis souvent Game of Clone pour rire. Et c'est parce que je me retrouve dans des environnements de travail où je me dis, mais vous ressemblez tous, vous avez tous fait les mêmes écoles, vous avez tous la même couleur de peau, vous avez tous le même âge. Et c'est assez flippant pour la suite. Avec le risque d'avoir tous les mêmes idées. Et voilà. Et peut-être de cracher certaines boîtes puisqu'on sait ce que ça a donné pour Lehman Brothers ou des boîtes où il n'y a que des mecs du même diplôme, même âge, même génération. Alors Anthony, vous disiez qu'un des leviers, c'était de s'adresser au fonds d'investissement. Donc nous avons ici présent Ring Capital, donc super, Marie Capucine le mettait. C'est un des premiers fonds à s'être vraiment investi sur cette question de la diversité. Comment vous vous y prenez déjà et quel poids vous pouvez avoir sur cette question auprès des entreprises dans lesquelles vous investissez ? Je pense qu'en tant que fonds d'investissement, on a à la fois une responsabilité et un levier d'action. La responsabilité, elle est de prendre le capital et de l'orienter vers des sociétés qui créent de la valeur, qu'elles soient financières ou extra-financières d'ailleurs. Donc ça, c'est un premier sujet, une vraie responsabilité d'investisseur. Et le levier, c'est de se dire, en tant que fonds d'investissement, on est actionnaire de dizaines, voire centaines de sociétés. Donc on a une capacité, effectivement, de démultiplier l'accélération d'un mouvement comme Take Your Place si on arrive à le diffuser. Donc c'est vraiment jouer sur les deux tableaux, la responsabilité et le levier d'action. Et vous, en interne, au sein du fonds ? Nous, en interne, on a ces responsabilités. Vous adressez aussi cette question ? Bien sûr. Et adhérer à Take Your Place, le premier engagement qu'on prend en tant que fonds, c'est de se former et nous-mêmes d'utiliser la boîte à outils. Alors c'est un peu réducteur pour Take Your Place, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure boîte à outils sur le marché, sur les sujets diversité et inclusion. Et le premier engagement qu'on a, c'est nous de nous l'appliquer. On est une entreprise, on recrute et en plus, on fait des choix quand on finance. Ça, on en a beaucoup parlé, effectivement, de la discrimination dans le financement. Et être, lutter contre les biais qu'on peut avoir, c'est hyper important. Il y a énormément de littérature sur le sujet des biais dans l'investissement. Évidemment, sur des sujets de diversité et inclusion, ils sont énormes. Alors là, vous avez évoqué ce programme Take Your Place comme une boîte à outils. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus pertinent, le plus percutant aussi dans ce programme ? Sur le sujet de diversité et inclusion, il y a beaucoup de bonnes intentions. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, que ce soit au niveau des fonds, au niveau des entreprises, nous, dans lesquelles on investit. C'est déjà pas mal, c'est un premier pas. Ce qui est un très bon, effectivement, qui est un très bon pas, qui n'est vraiment pas suffisant. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est des outils simples, concrets. C'est du pragmatisme et pas de dogmatisme. Selon moi, c'est très important. C'est une démarche très positive et c'est ce que propose Take Your Place. Je pense que c'est ça qui fait, et c'est la raison pour laquelle... Mais par exemple ? Moi, j'ai pas envie qu'on parle de la clause, peut-être. Lorsqu'on a commencé à travailler avec les fonds, moi, je me suis dit, je vais remonter le ruisseau. J'allais voir ceux qui financent les startups pour aller plutôt, finalement, les piquouser, je dis souvent, au berceau. Sur ces enjeux-là. Et c'est vrai qu'au cours des réflexions qu'on a eues avec les fonds, on s'est tout de suite réinterrogé sur... Il faut que ce soit coercitif le moment où, finalement, le fonds investit dans l'entreprise. Elle a un pouvoir fort à ce moment-là, de guider la suite du développement de la structure, ses ambitions stratégiques. Et clairement, sur les enjeux de diversité et inclusion, ils étaient sous-adressés. Donc, on a commencé à travailler sur une clause qui va être rendue publique dans quelques semaines. Et l'objectif de cette clause, c'est de dire que, dans les packs d'actionnaires, il y aura une clause dédiée aux enjeux de diversité et inclusion qui va permettre, finalement, de contraindre, je le dis, quand on dit coercitif, c'est quand même ça, il faut qu'il y ait une transformation à terme, de contraindre l'entreprise dans les 6 à 12 mois de l'investissement de mettre en place cette politique proactivement sur ces enjeux de diversité. Et donc, ça veut dire, bah, nommer quelqu'un sur le sujet en interne, mettre en place des outils de mesure et les suivre, mettre en place des formations en interne auprès des collaborateurs et surtout s'associer à des structures d'inclusion, d'insertion professionnelle, des assos d'égalité des chances pour activement proposer à l'entreprise d'avoir ce supplément d'âme. Et quand je dis supplément d'âme, le mot est peut-être pas le bon, mais en tout cas, cette capacité aussi à avoir cet impact, être très concret en disant, ok, on travaille avec, je sais pas, article 1 sur les enjeux de mentorat, on va travailler proactivement avec Viens voir mon taf sur les stages de 3e, on va travailler avec une structure d'insertion professionnelle comme Mosaïque sur l'embauche de talents issus des quartiers, etc., etc. Et en fait, pour nous, là où c'est transformatif, c'est-à-dire que là, c'est 15 fonds, dont des gros, Tikeo, Razéo, des fonds à impact, Isaïe, Ring, Serena, qui vont ajouter cette clause-là très prochainement avec laquelle on a bossé avec PwC dessus. Alors, je m'adresse quand même à Marie Capucine sur l'aspect pratique et l'application. Comment elles réagissent, les start-up à qui vous proposez d'adopter ce package, et ces contraintes aussi ? Est-ce qu'ils ont un peu de temps pour se mettre en conformité avec ces engagements ? Parce que quand on démarre une activité, on se dit, on n'a pas besoin d'en rajouter aux difficultés, finalement. C'est sûr qu'il y a un côté coercitif. Donc nous, on laisse 6 à 12 mois, selon la maturité de la société, pour pouvoir effectivement rentrer en conformité avec les différents éléments de la clause. Ce qui est sûr, c'est que plus on intègre ça tôt dans les organisations, plus c'est facile à faire, plus ça pourra passer à l'échelle. C'est plus compliqué d'aller chercher des boîtes qui sont déjà un peu structurées sur ces sujets. Selon moi, je pense que plus on démarre tôt, et donc associer des fonds early stage là-dessus, c'est très important. Parce que quand c'est by design dans la structure des sociétés, c'est assez facile à mettre en place. Je pense notamment à la mesure. On parlait d'éléments concrets. Toute boîte doit commencer à mesurer ces sujets de diversité et se rendre compte. Mais quand on démarre et qu'on est 4, 5... C'est facile ! Oui, ça c'est sûr, mais ce n'est pas forcément facile d'avoir toute la diversité. Non, mais à nouveau, on est plutôt quand même sur des sujets de moyens. Et c'est pour ça, c'est une approche qui est assez pragmatique. C'est difficile effectivement quand on est 5, quand on est 20, quand on galère à recruter, de se dire je me mets des énormes objectifs. En revanche, se mettre une obligation de moyens, ça, ça change un peu la donne. Et c'est vraiment sur cette idée qu'on travaille ensemble, de se dire on met en place des process, on utilise des outils qui viennent rentrer dans la vie de l'entreprise et qui permettent d'avoir une approche différente. Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, à titre personnel, je le comprends bien, mais à vous en tant que fonds d'investissement, de travailler sur ces sujets ? Vous arrivez à capter des startups très différentes, de trouver des pépites peut-être que les autres ne voient pas ? Je pense qu'il y a deux sujets. Alors nous, on est un fonds d'impact. Ça veut dire qu'on investit et on finance des entreprises dont le cœur d'activité répond à un enjeu social ou environnemental. Et quand on parle du social, on parle de l'égalité des chances et de l'inclusion principalement. Donc cette sensibilité, on l'a assez nativement. Et de fait, on pense qu'il y a une vraie création de valeur, à nouveau financière et extra-financière, à travailler sur ces sujets-là. Parce qu'il y a des gisements de valeur à aller chercher. Cela étant, indépendamment de l'impact, toute entreprise a un rôle social, un rôle en tant qu'employeur, en tant que recruteur, un rôle dans la cité, qui fait qu'elle doit contribuer positivement là-dessus. Et on pense aujourd'hui que le sujet de recrutement des talents est majeur pour la réussite des entreprises. Et on l'a vu, quand même, elle galère. Il y a des métiers pénuriques, y compris dans la tech. Un mot de conclusion, oui. Et donc, il faut vraiment changer de braquet sur ces structures-là pour, et c'est un vrai facteur de succès. Anthony, on n'a plus le temps ? Je vais conclure, juste dire, rappelez aux entreprises que c'est un sujet de performance et pas de solidarité. Et d'aller regarder ce programme Take Your Place. Exactement. Merci beaucoup, Marie Capucine Lemettet de Ring Capital, Anthony Babkin de Diversité. Je vais rester avec moi, on va regarder Où va le web. Merci beaucoup, Marie Capucine Lemettet de Ring Capital.